... A travers l'Union européenne, médecins et experts s'inquiètent que du fait de la pandémie, de plus en plus de personnes n'aient pas d'assurance santé. Une hausse qui concerne en particulier les classes moyennes et les migrants. Ici à Vienne, le nombre de migrantes enceintes non assurées a augmenté de 30%. Je travaillais mais j'ai perdu mon emploi à cause de la pandémie de coronavirus. Et avec ça, j'ai perdu mes droits à l'assurance santé. J'ai tout perdu. En Autriche, l'assurance santé est liée à l'emploi. Elina, professeure d'anglais roumaine au chômage, dépend de l'aide de médecins bénévoles. Cette clinique qui propose des consultations gratuites est de plus en plus sollicitée. Les patients sont contents de notre accueil, d'avoir accès à une clinique sans condition. Tout le monde peut venir. Le seul critère à proprement parler, c'est de ne pas avoir d'assurance santé. Je crois que notre tâche ici est très importante et c'est pour cela que je participe. Dans de nombreux pays européens, l'assurance santé est liée à la nationalité ou à la résidence. Donc officiellement, tout le monde bénéficie d'une couverture. En Autriche et Allemagne, celle-ci a été étendue ces dernières années et seul un petit pourcentage de la population reste non assurée. C'est en Pologne, Hongrie ou encore Estonie que l'on trouve la plus grande proportion de personnes non couvertes. La pandémie aggrave la situation. L'an dernier, dans près des deux tiers des pays de l'OCDE, les taux de chômage ont été plus élevés parmi leurs populations étrangères que chez leurs ressortissants. Le nombre de personnes accueillies dans les institutions qui soignent ceux qui n'ont pas d'assurance santé a considérablement augmenté. Et ce sont surtout les personnes d'origine immigrée qui sont touchées. Avant la pandémie, elles étaient déjà plus susceptibles de ne pas avoir d'assurance santé. Mais aujourd'hui, elles le sont encore plus parce que souvent, elles occupent des emplois précaires. Et elles sont les premières concernées par le chômage dans le contexte de pandémie. Le chômage subi par Elina du fait de la situation sanitaire illustre les disparités entre les systèmes d'assurance santé dans l'Union Européenne. Elina, de son côté, n'espère rien de plus que de retrouver un emploi, n'importe lequel, et que son futur enfant soit en bonne santé. Euronews, Wien.